Est-ce que vous êtes prêts pour sa puissance? Pourriez-vous entendre? Vous allez ouvrir la bouche pour prier. Comme les gens dans la Bible étaient venus au Seigneur, ils l'ont touché. Et le Seigneur les a touchés aussi. Ce soir doit être votre soirée. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Dites au Seigneur, tu vas mettre un témoignage dans ma bouche. Comme je suis arrivé, ta puissance va me toucher. Je vais te toucher par la foi. Moi aussi, je vais sortir et déclarer à la génération que Christ est toujours vivant ce jour. Et qu'il va aussi se manifester dans leur vie, comme il agit dans votre vie. Parlez au Seigneur. La puissance du Seigneur va vous ombrager. La puissance du Seigneur va vous couvrir. La puissance du Seigneur va vous couvrir. La puissance du Seigneur va vous saturer. La puissance du Seigneur va changer votre vie. Et tout ce qui doit être purifié, enlevé, changé, touché, transformé, il le fera ce soir. Vous aussi, comme les gens d'autrefois, étaient en mesure de déclarer que Dieu est le Dieu de puissance et que Jésus n'échoue jamais. Son nom ne faillit jamais. Sa déclaration ne faillit jamais. Sa puissance n'échoue jamais. Et le sang qui couvre, qui protège, qui purifie, qui ôte toutes tâches, ce sang-là ne faillit jamais. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple réveillé de Dieu dise, Père, nous te remercions ce soir, c'est l'heure de puissance, l'heure de révélation, l'heure d'étude, l'heure de communication. Nous prions que chacun de nous ici reçoive ta puissance au nom de Jésus-Christ. « Transforme nos vies en meilleures, élève ton peuple, illumine ton peuple, fortifie ton peuple, transforme ton peuple, change leur vie. Ouvre nos yeux de compréhension comme nous étudions ta parole ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. » Nous allons à Marc chapitre 1, Marc 1, Marc 1, verset 40. « Un lépreux vint à lui, t'a dit à Christ, à Jésus le sauveur, le Seigneur, le guérisseur et le libérateur. Et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur, et que je veux être pur, je sais que tu peux le faire, et si tu veux, tu peux me rendre pur. » « Jésus est ému de compassion, sa compassion ne fera pas en votre faveur. » Et, tandis la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Il est toujours volontaire, et dans votre cas, il vous le fera. « Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. » « Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi, de rien dit à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » 45 Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose, et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. 45 Ce soir, le titre est « Le témoignage d'un lèpre purifié à la nation entière. » Le témoignage d'un lèpre purifié à la nation entière. 46 Cette purification du lèpre est très instructive. Il y a bien de choses à apprendre ici, bien de choses à recevoir de ce passage. 47 Chaque pêcheur a beaucoup de choses à apprendre ici, tout croyant a beaucoup de choses à apprendre ici, toute l'église a bien de choses à apprendre ici. Et la nation, la nation d'Israël en particulier, c'est pourquoi Jésus a dit « Va te montrer au sacrificateur, et le sacrificateur en t'ayant examiné et en ayant vu que tu es pur, cela le sera donné comme témoignage qui sera transféré à la nation entière. » C'est ainsi que la purification de ce miracle du lèpre est très significatif. Tout d'abord, il est venu prier, il a supplié. Si vous allez recevoir la toucher du Seigneur, si vous allez recevoir sa purification, il faut qu'il se désire en nous, la décision en nous. Nous venons, nous le supplions et nous prions sur ce qu'il a fait. Il s'est mis à genoux et il l'a adoré en toute humilité. Là, je ne suis pas digne, je suis lépreux, je suis hors du camp, je suis impu, je ne dois pas me présenter à toi. Il s'est mis à genoux et il l'a adoré parce qu'il savait qu'il n'était pas qualifié. Tandis que quand on vient devant le Seigneur et qu'on veut être purifié, on veut avoir le pardon, on veut avoir le salut, on veut avoir la libération, la liberté, la délivrance, la guérison, le miracle et notre vie entière. Nous devons venir au Seigneur en nous prosternant en toute humilité devant lui. Trois, il était spécifique dans la prière. Il a dit, si tu le veux, rends-moi pur. Sa prière n'est pas une prière vague qui couvre tous les lieux, dans tous les lieux. Il dit, bénis-moi. Dis ce que tu veux. Il était spécifique et défini. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'avec vos bénis, le salut soit défini. Vous avez la culpabilité en vous. Vous voulez en être débarrassé, soit défini. Alors, l'accusation de l'ennemi et il te jette des flèches d'accusation. Tu es mauvais. Tu es rejeté. Tu es ceci. Tu iras en affaire. Et avec toute cette confusion, tu veux la paix du coeur. L'assurance que l'amour de Dieu est toujours pour toi. Alors, soyez défini et spécifique. Il était. Quatre, il a exprimé la foi en la puissance de Christ. Il a exprimé la foi en la puissance de Christ. Il a dit, je ne connais pas d'autres lépreux que tu as guéris. Mais je sais que tu le feras pour moi. Je serai le numéro un. Y a-t-il quelqu'un là-bas ce jour? Vous serez le numéro un. Je n'ai jamais vu d'autres lépreux. J'ai lu cela de l'ancien testament. J'ai entendu parler de naman, de ceci et de cela. Mais moi, je ne l'ai pas vu dans ma génération. Mais je serai le numéro un. Alors, il a exprimé sa foi en la puissance de Christ. Lorsque vous venez au Seigneur, vous exprimez votre foi en disant, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu le veux, rends-moi pur, purifie-moi. Dieu, merci de vous être purifié ce soir. Numéro 5. Le Seigneur a révélé sa volonté à lui, son désir à lui. Vous devez écouter du Seigneur. Vous voulez le salut et sa volonté, bien sûr. Vous voulez aller au ciel et sa volonté, bien sûr que oui. Vous voulez la délivrance et sa volonté, bien sûr que oui. Vous voulez que tout jour dans votre vie soit brisé et que le pouvoir de l'ennemi dans votre vie soit brisé. Vous devez être sûr de la volonté du Seigneur. Le Seigneur Jésus a exprimé sa volonté, son désir. Je le veux, sois pur. Numéro 6. Le miracle de la purification était réel et vérifiable. Le miracle de la purification était réel et vérifiable. Il lui a dit, va te montrer au sacrificateur. Oui, la lèpre a rangé tes doigts, tes lèvres et cela a ôté tes cils et la lèpre a rendu ta peau rugueuse. Maintenant, tu viens à moi, tu es guéri, va te montrer. Les doigts sont revenus et ton terre est revenu et la peau rugueuse est devenue lisse. Ceci est réel, ceci est vérifiable, va te montrer au sacrificateur. Le miracle que vous aurez ce soir et à tout moment que vous vous priez, votre miracle sera vérifiable. Son miracle était réel, son miracle était vérifiable. Numéro 7. Ce doit être un témoignage à la nation entière. Et voici Christ notre sauveur. Votre témoignage va parcourir tous les lieux. Votre témoignage va parcourir de près et de loin. Le Seigneur fera quelque chose pour vous qui ne sera pas confiné dans votre quartier, dans votre famille. Mais cela va s'étendre, va parcourir tous les lieux au nom de Jésus. Quelqu'un crie là-bas, Amen. Le témoignage du lépreux, le témoignage d'un lépreux purifié à la nation entière. Nous allons voir trois points. Premier point. Le fléau est le désespoir d'un lépreux impur. Le fléau est le désespoir d'un lépreux impur. C'est le fléau d'une lèpre. Personne ne peut le guérir. Il n'y a qu'une seule personne dans la nation. C'est Jésus Christ. A cause de cela, l'homme est vraiment désespéré. Que voici mon jour. Je vais le toucher ce jour. Voici votre jour. Vous devez le toucher ce jour. Numéro deux. La puissance et la démontration d'une libération inhabituelle. D'un libérateur inhabituel. Jésus est incomparable. Il n'est à comparer à personne. Deuxième point. C'est la puissance et la démontration d'une libération inhabituelle. Troisième point. La douleur de désobéir à notre Seigneur non compromettant. La douleur de désobéir à notre Seigneur non compromettant. Le lépreux était un étranger à Christ. Oui, il rencontrait Christ pour la première fois. Jésus lui a donné un commandement qu'il ne pouvait pas comprendre. Il n'avait pas demandé l'explication de ce commandement. Peut-être que le commandement peut vous être étranger ou inconnu à vous. Mais Jésus a dit. N'allait dire à personne. Allait directement là où se trouve le sacrificateur. Et dis-lui là-bas. Et que cela soit un témoignage pour eux. Afin qu'ils puissent le dire à toute la nation. Et l'homme n'a pas compris la joie du miracle. Il a tout oublié ce que Jésus a dit. Et il allait publier cela partout. Et nous avons vu la conséquence. Que Jésus Christ ne pouvait plus aller vers les gens. Parce que les gens vont le piétiner. Alors, il s'était mis à l'écart. Et les gens devaient aller de loin. Pour le chercher. Pour le toucher aussi. Nous allons voir trois choses. Premier point. C'est le fléau et le désespoir d'un lépreux impur. Deuxième point. C'est la puissance et la démonstration d'une libération inhabituelle. Cette punification est inhabituelle. Parce que cela provient d'un libérateur inhabituel. Trois. C'est la douleur. De désobéir à notre Seigneur non compromettant. Nous allons au premier point. Alors, on voit Marc chapitre 1. Le verset 40. Marc 1. Nous laisons le verset 40. Un lépreux vint à lui. Vous devez venir. Vous devez exercer votre volonté. Exercer votre désir. Vous devez décider. Vous devez venir au Seigneur. Et c'est en venant à lui. Qu'il aura cette connexion entre vous et le Seigneur. Et la vie éternelle dont vous avez besoin. La purification dont vous avez besoin. Le pardon dont vous avez besoin. Le salut dont vous avez besoin. La liberté dont vous avez besoin. Le brisement de toujours. Alors, on vous sera accordé. Et c'est dit qu'un lépreux vint à lui. Et se jetant à genoux. Le suppliant. Il lui dit d'un ton suppliant. Si tu le veux. Tu peux me rendre pur. Allons à Luc chapitre 4. Luc 4. Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète. Et cependant. Aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est n'amant le Syrien. Le Seigneur disait aux enfants d'Israël. L'histoire de leur nation. Et l'histoire religieuse. L'histoire spirituelle. Et l'absence de miracles dans la nation. Il parlait de quelque chose. Plus de mille ans. Avant l'époque là. Avant le temps de Naman. Du temps des nombres. Jusqu'au temps de Naman. Aucun lépreux n'était guéri. Du temps de Naman. Jusqu'au temps de Malachie. Aucun lépreux n'était purifié. Du temps de Malachie. Jusqu'à ce temps-ci. Maintenant que ceux lépreux venus. Aucun lépreux n'était guéri. Et Jésus leur disait. Que. 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 Que les miracles étaient moindres. Les miracles étaient absents. Le miracle de purifier le lépreux. Etait. Vraiment. Etait. Non commun. Et autant de lépreux. Autant de Naman. Et beaucoup de lépreux étaient là. Mais seul. Naman était purifié. On va voir comment. Et. Ce fléau. De. La lépre. Et. Particulier. Et comment. Le miracle. Qui était arrivé. Comment. Le miracle. A. Le miracle. Qui s'est produit. A. Le propre. Qui accompagne la lépre. Lévitique. 13. 44. Vous devez comprendre. La lépre. N'est pas comme. Les maux de tête. Ou un problème général. Ou les maladies. Que les gens contractent. Mais c'est quelque chose. D'incurable. Quelque chose. De très. Pathétique. Quelque chose. De. Qui apporte. L'opprobre. La honte. Et. Qui fait sortir. Les gens. Du camp. Lévitique. Chapitre. Verset 44. C'est un homme. Lépreux. Il est. Impus. Le sacrificateur. Le déclarera. Impus. C'est. À la tête. Que. Ça. Plait. Comme. Le sacrificateur. De. 43. 44. C'est un homme. Lépreux. Il est. Impus. Le sacrificateur. Le déclarera. Impus. C'est. Qu'il ne sera pas. Permis. Dans le sanctuaire. Il ne sera pas. Permis. A la synagogue. Il ne sera pas. Permis. A la communauté. Il sera. Dans un lieu. Mis. En quarantaine. C'est pourquoi. L'homme était. Désespéré. Que j'ai raté. La communion. De tout le monde. Je ne peux rien. Toucher. Je ne peux. Toucher. Rien de bon. Les gens. Me regardent. De loin. Parce que. Je suis. Impur. Le roi. Le sacrificateur. Le déclarera. Impur. C'est. À la tête. Quatrième. 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 Le lépreux. Atten. De la plaie. Portera. Ses vêtements. Déchirés. Et. Aura. La tête. Nue. Il. Se couvrira. La barbe. Il criera. Impur. 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 S'il venait. Il. 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 Qui avait. Impu. Pour que. Les autres. Israélite. Qui devait. Etre. Hygieniquement. Pus. Physiquement. Pus. Alors. Il. Il. Poitiers. Il habitera seul Pourquoi sa femme ne pouvait pas Être avec lui La femme ne peut pas être Avec lui Le mari ne peut pas être avec elle Les enfants ne peuvent pas être avec lui C'est contagieux Il habitera seul Sa demeure sera Hors du camp Elle va rater La beauté de tout ce qui est autour de lui Parce qu'il est mis en quarantaine Quelque part à cause Du fléau de la lèpre Vous pouvez donc dire Pourquoi il est désespéré Que je dois être Je dois me débarrasser de ce problème Y a-t-il un problème dans votre vie Les gens le savent Et ils vous évitent Et les gens vous évitent Vous devez venir admettre Que ceci là, le Seigneur doit outre ceci Vous devez faire comme ce lèpre Vous devez comprendre que c'est un fléau Que ceci vous rend Désespéré Les gens vous regardent de loin Et vous fait la main Mais aujourd'hui Le Seigneur va briser ce jour là Le Seigneur va apporter la prédication Il va apporter le changement Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Le problème là ne va pas rester Cet au propre ne va pas rester Lévitique 22 Lévitique chapitre 22 verset 3 qui dit Dis le tout homme parmi vos descendants Et de votre race Qui s'approchera des choses saintes Que consacrent à l'éternel Les enfants d'Israël Et qui aura sur lui Quelques impuretés Cet homme là Sera retranché de devant moi Je suis l'éternel Le passage l'a dit Que peut-être un lépreux Qui veut user de témérité Qui dit que je ne veux pas aller là-bas Qui dit que moi je ne veux pas être dans le tabernacle Qui dit que je ne veux pas être dans le temple Qui dit que moi je ne veux pas toucher la chose sainte là Qui dit que je ne veux pas utiliser les utensils sacrés Et c'est un lépreux On lui a dit Qui ne doit pas être là S'il user de témérité Je dis que la lépre ou pas Moi je vais porter la chose là Ils vont le lapider à mort Parce que Il sait Il est venu faire Ce qu'un lépreux impure ne doit pas faire Verset 4 Tout homme de la race d'Aaron Qui aura la lèpre ou une gonorrhée Ne mangera point des choses saintes Quel que soit le parentage Même si Aaron est son parent Et son père Et qu'il est devenu lèpre Alors toutes les possibilités Et les privilèges du sacer d'os Lui seront ôtés Comme on étudie cela spirituellement Les pécheurs sont impus spirituellement Les pécheurs ne peuvent pas Venir en présence de Dieu Et spirituellement Les pécheurs Parce qu'ils sont des lépreux spirituels Ils sont mauvais Ils sont loin du royaume de Dieu Nous allons au Romain chapitre 1 Romain 1 Alors ce que nous voyons dans le physique Nous allons le voir maintenant dans le spirituel Impus Impus Donc le pécheur est impur Il est souillé Il est injuste Il est malsain Il est désagréable Il est gardé en distance Il ne peut jamais être en présence Devant Dieu Et dans son sanctuaire saint Romain Chapitre 1 Verset 24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité Caractère impu Langue impu Compartement impu Conversation impu C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité A des passions infâmes L'impurité morale L'impurité spirituelle L'impurité sociale C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature Et vous voyez l'impurité dans la société parmi les femmes et parmi les hommes 27 Et de même les hommes Abandonnant l'usage naturel de la femme Se sont enflammés dans leurs désirs Les uns pour les autres Comme étant homme avec homme Des choses infâmes Homme avec homme L'homosexualité Et ce qui est non naturel Désagréable Inacceptable Qui n'est pas la volonté de Dieu Et recevant en eux-mêmes Le salaire que méritait leur égarment C'est l'une des causes du VIH Le VIH est comme la lèpre Qui est incurable Cela rend les gens impurs Et cela agit dans la vie des hommes et femmes impurs Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvés Pour commettre des choses indignes Étant remplis Il veut qu'on soit remplis du Saint-Esprit Mais ces gens-là Ils sont remplis de toute espèce d'injustice De méchanceté De culpidité De malice Pleins d'envie De meurtres De querelles De ruses De malignité De malignité Ils les font Mais ils approuvent Ceux qui les font Tout cela est l'impurité Mais quand on vient au Seigneur Et que le Seigneur nous touche Il va toucher notre esprit Il va toucher notre cœur Il va toucher notre âme Il va toucher notre vie Que l'Église dise Amen Il va nous rendre plus Au nom de Jésus-Christ Mais nous devons Être aussi désespérés Comme cet homme Et nous venons à Christ Le seul Capable De nous purifier Et je lis le Seigneur Je voudrais vous dire Que Christ est ici Il va purifier chacun de nous Au nom de Jésus-Christ Voyons sa puissance Deuxième point maintenant La puissance Et la démonstration D'une libération Inhabituelle Il a démontré Une Une libération En du commun Marc 1, 41 Marc 1, 41 et 42 Marc 1, 41 Jésus ému de compassion Ému d'amour Émis de compassion De sympathie De sympathie divine Quels sont-ce que vous traversez Et cela se présente Comme un défi à vous La compassion du Seigneur Ne s'épuise pas Et sa compassion Est ici ce soir Il va toucher votre vie Il va vous transformer Il n'a plus de soucis Que vous n'ayez pour vous-même Alors Et cela ne va pas prendre le temps Le Seigneur va exaucer votre prière Et Jésus ému de compassion Et tandis la main Le toucha Et dit Je le veux Sois pur Je le veux Sois pur Alors Il désire votre bénédiction Il désire votre miracle Il désire votre transformation Il désire votre délivrance totale Alors Alors vous allez l'expérimenter Au nom de Jésus Christ Je le veux Sois pur Aussitôt La lèpre Quelqu'un est démarché Aussitôt Jésus a-t-il changé Sa puissance a-t-il changé Sa compassion A-t-elle changé Il va manifester cela ce jour Aussitôt La lèpre le quitta Et il fut purifié Il fut purifié Je veux que vous compreniez Que Jésus Alors Jésus Ne se limite pas A une méthode Il y a des gens Qui ne comprennent pas Comment Jésus agit Ils ont dit Que Jésus me touche Par le prédicateur Qu'il m'impose la main Afin que je sente Cette force de la main Qui m'est imposée Et puis le problème va Disparaître Voyons Jésus ne se limite pas A une seule méthode Pour purifier le lèpre Allons à Luc 17 Luc 17 Verset 12 Comme Il est entré Dans un village Dis lèpre Comme des personnes ici Dis lèpre Je vous ai posé La question Mais c'est comme Vous n'avez pas encore Ouvert votre Bible Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Nous sommes En Luc 17 Verset Quel verset ? Luc 17 Et verset 12 Comme il Qui est ce Il-là ? C'est Jésus Comme il Entrait dans un village Dis lèpre Vers A sa rencontre Se tenant A distance Si c'est un seul lèpre La purification Est certaine S'ils sont dix Ils ne devaient pas Les toucher Un à un Tous Un seul mot Tous Seront Purifiés Et nous tous Ici ce soir Ne devons pas Venir nous toucher Un à un Mais une seule parole Va nous purifier Tous Et une seule parole Va nous délivrer Tous Il va le faire Pour vous Il le fera Pour moi Il le fera Pour chacun De nous Et c'est dit Au verset 13 Et il est élevé À la voix Et il dit Jésus Maître Aie pitié De nous Avez-vous remarqué Qu'ils ont prié De façon différente L'homme l'a dit Que Seigneur Si tu le veux Tu peux me rendre pur Et Eux n'ont pas Il dit cela Vous ne devez pas Copier la prière D'autrui Priez comme cela Provient de votre coeur Dieu comprend Le langage De chacun Dieu comprend Votre langage Il comprend Votre désir Et gloire A Dieu Il va porter Il va prêter Attention A votre prière Et ils ont dit Et Jésus Maître Aie pitié De nous Verset 14 Dès qu'il Les eut vus Il leur dit Allez Vous montrer Au sacrificateur Il n'a pas D'y sois pu Il n'a pas D'y recevez Votre miracle Il n'a pas Dite Oui je le veux Soyez pu Mais il a dit Allez vous montrer Au sacrificateur Vous savez Si vous allez Vous montrer Au Sacrificateur Sacrificateur Ça veut dire Que vous êtes pu Que vous êtes guéri Et pendant Et pendant Qu'il y allait Qu'est-ce qui S'est produit Et pendant Qu'il y allait Dites le mot Le reste Il arriva Qu'il fut guéri Laisse moi vous dire Que quand vous allez Rentrer chez vous En aller à la maison Le miracle Là va vous atteindre En aller à la maison La prière Que vous avez faite Disant que Moi je n'ai rien reçu Vous allez recevoir Quelque chose Et pendant Qu'il y allait Il arriva Qu'il fut guéri Voilà Mais tout De Jésus Si On va Matthieu 9 Matthieu 9 Nous le disons Le verset 33 33 Le démon Ayant été Chassé Le muet Parla Et la foule Étonnée Disait Jamais Pareille chose Ne s'est vue En Israël Cette purification De l'épreux N'a jamais été Vue en Israël Je fais un fort Longtemps Depuis le temps De Naman Pareille chose Ne s'est vue En Israël Un nouveau jour Pour vous Vous allez Rire Vous allez sourire Vous allez vous réjouir Cette année Ce qui ne s'est jamais Vue Dans votre vie Personnelle Dans votre famille Cela ne s'est jamais Vue Dans cette communauté Vous serez Le porteur De la puissance De miracle De Dieu Au nom De Jésus Christ Marc 2 Verset 12 Marc 2 Nous avons le verset 12 Et à l'instant Il se leva Prit son lit C'est l'homme Que quatre personnes Ont porté Il était sans aide Il était désespéré Et Ils sont venus Au Seigneur Et Ils ne pouvaient pas Entrer Donc Ils sont allés Sur le toit Ils ont ôté Une tuile Et l'ont fait Descendre En présence De Christ Dès que tu viens Devant Christ Tous tes problèmes Seront résolus Les problèmes Spirituels Seront résolus Les problèmes Physiques Réglés Les problèmes Matrimoniaux Réglaient au nom De Jésus Et la difficulté La qui est particulière Et tu as honte D'en parler à quelqu'un Il faut en parler à Jésus Il va loter Il faut en parler à Jésus Il va loter Et Et sortir en présence De tout le monde De sorte Qu'ils Étaient tous Dans l'étonnement Et glorifiaient Dieu disant Nous n'avons jamais Rien vu de pareil Ce qui était arrivé A cet homme Il n'avait Jamais Rien vu de pareil La purification Est venue Je dis La purification Est venue Il va nous purifier Il va nous laver Si vous avez vu Le genre De lèpre Dans nous parlons Les lèpre Les lèpre En leur peau Rugueuse Ils sont insensibles Ils perdent toute sensibilité A cause de cela Ils peuvent se blesser Mais ils peuvent me prendre Quelque chose de brûlant La chauve peut brûler le pain Ils ne vont rien sentir La chauve Le feu peut ôter Leurs ongles Ils ne vont rien sentir Ils peuvent même S'il y a quelque chose Qui leur démange Ils peuvent même Gratter le lieu Jusqu'à ce que Ils s'en sortent Mais ils ne vont rien sentir Mais si tu le veux Le Seigneur l'a rendu pur Spirituellement Ce qu'il a fait Pour lui Dans le physique Le Seigneur le fera Pour nous Spirituellement Pour moi Pour moi Pour moi Pour moi Il le fera Il n'y a pas d'impossibilité Dans votre vie spirituelle Peut-être Tu as un problème particulier Et l'habitude là Est devenue Quelque chose Dont Quelque chose Que tu ne sens plus Cela détruit Ton image Ton futur Mais gloire à Dieu Ce soir Il va te purifier Tu ne vas même pas Faire une longue prière Et crier Pleurer Rouler par terre Très simple Seigneur Si tu le veux Tu peux me rendre pur Et les gens disent Ecoute C'est toute la prière Que tu peux faire Et il a déjà Jusqu'à la prière Somme 51 Somme 51 Somme 51 Verset 4 Lave-moi Complètement De mon iniquité Et purifie-moi De mon péché Purifie-moi De mon péché Et allons Verset 9 Verset 9 Nous dit Purifie-moi Avec les eaux Et je serai Pur Lave-moi Et je serai Plus blanc Que la neige Quelle que soit L'état Dans lequel On se trouve Quelle que soit La pollution En nous Quelle que soit Notre état De saleté De saleté D'injustice La purification Est venue Ce jour L'épuration Est venue Ce jour Le renouvellement Est venu Ce jour La justice Est venue Ce jour Pour chacun De nous Au nom De Jésus Christ Allons verset Verset 10 Oh Dieu Crée en moi Un corps Pur Le cœur Est impur Le cœur Est souillé Le cœur Est entaché Le cœur Est injuste Mais Dis Apporte cela Au Seigneur Et tu dis Oh Dieu Crée en moi Un corps Pur Renouvelle en moi Un esprit Bien disposé Dieu merci Ce sera fait Pour moi Ce sera fait Je dis Pour moi Ce sera fait Il va purifier Tout le monde Il va laver Tout le monde Il va frangir Tout le monde De tout péché De tout ce qui est impu Au nom De Jésus Christ Esaïe 6 Esaïe Chapitre 6 Nous lisons Le verset 5 Alors je dis Malheur à moi Je suis perdu Quand je suis un homme Dont les lèvres sont impures L'impurité ne se limite pas à la chair Ceci C'est moral C'est son caractère C'est son comportement Alors c'est son habitude Que je suis un homme Dont les lèvres sont impures J'habite au milieu d'un peuple Dont les lèvres sont impures Et mes yeux Ont vu le roi L'éternel des armées Mais l'un des syraphins Volant vers moi Tenant à la main Une pierre ardente Qu'il avait prise Sur l'autel Avec des pincettes Il a touché à ma bouche Votre heure sonne Il a touché à ma bouche Et dit Ceci a touché tes lèvres Ton iniquité est enlevé Et ton péché est expié Et ton péché est expié Rappelez-vous Le miracle que l'épreuve a reçu Est réel Et c'est vérifiable Le miracle de privication De renouvellement De réveil De dépuration totale Que vous allez recevoir ce jour Sera réel Et vérifiable Au nom de Jésus Christ Votre femme peut en témoigner Votre mari peut le dire Vos enfants vont le remarquer Vos parents vont le remarquer Que la privication est venue Le miracle est venu Et c'est fait C'est vérifiable Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Ézéchiel Ézéchiel Chapitre 36 Verset 25 Je rependrai sur vous Une eau pure Et vous serez pur Voyez le Seigneur Non seulement il parle Il pense à la privication Mais à la privication Ou bien la privication D'un lépreux Mais de tout le monde Je rependrai sur vous Une eau pure Et vous serez pur Je vous purifierai De toutes vos sujets Et de toutes vos idoles Amen Je vous purifierai De toutes vos sujets Et de toutes vos idoles Des choses sales Dont vous devez Débarrasser Débarrasser Alors Et vous avez la difficulté Ce soir La purification est venue pour vous Je vous donnerai un cœur nouveau Et je mettrai en vous Un esprit nouveau J'auterai J'auterai Celui qui le fera Et le fera ce soir J'auterai de votre corps Le cœur de pierre Et je vous donnerai Un cœur de chair Est-ce que vous dites Amen Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte Que vous suiviez mes ordonnances Et que vous observerez Pratiquer mes lois La purification est venue La purification est venue Notre âme sera purifiée Notre esprit purifié Notre cœur purifié Notre vie sera purifiée Notre église sera pure Éphésiens chapitre 5 Éphésiens 5 Éphésiens 5 Verset 26 Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse C'est la sanctification Cette église glorieuse C'est la purification profonde Plus profonde Plus élevée Qu'on avait Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Qui veut être irrépréhensible Sans reproche Sans tâche Sans ride Sans su Vous serez aussi blanc Que le lit Votre vie sera aussi blanche Que celle du lit Il le fera pour nous Au nom de Jésus Christ 1er Jean 1er Jean 1 Verset 7 1er Jean 1, 7 Mais si nous marchons dans la lumière Comme il est lui-même dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion Et le sang De Jésus son fils Dites-moi ce qu'il va vous faire Nous purifions de tout péché Nous purifions de tout péché Verset 9 Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De quoi Et pour nous purifier De toute iniquité Est-ce que vous Est-ce que vous Est-ce que vous espérez Qu'une tâche d'iniquité Reste en vous Ah Dieu le plaise Il va nous purifier tous Apocalypse 19 7 Apocalypse 19 7 Les Jésus sont noués Soyons dans l'allégresse Et donnons-lui gloire Car les noces De l'agneau Sont venues Et son épouse S'est préparée Vous serez préparés Je serai préparé L'enlèvement est sur le point De D'avoir lieu Nous serons préparés Au nom de Jésus Et il lui a été Donné De se revêtir D'un fin lin Éclatant pur Car le fin lin Ce sont les oeuvres Justes des saints C'est le don Venant du Seigneur Et c'est le don Qu'il vous Qu'il vous offrira Qu'il offrira A chacun de nous Il le fera ce soir Au nom de Jésus Christ Nous allons au troisième point Nous allons au troisième point maintenant Marc chapitre 1 La douleur De désobéir A notre Seigneur Non compromettant Nous devons prêter attention A ceci Parce que Peut-être vous pouvez Ne pas le comprendre On l'appelle Désobéissance On va voir pourquoi C'est une désobéissance Marc 1 43 Jésus le renvoya Sur le champ Avec de sévères recommandations Et le dit Garde-toi de rien dire à personne Garde-toi de rien dire à personne Mais va te montrer Au sacrificateur Et offre pour ta purification Ce que Moïse a prescrit Afin que cela leur serve de témoignage Regardez ici Voici la situation Oui Cette purification de lépreux Ne s'est jamais Produite Dans la vie d'un Israélite Depuis Que la loi De purification De De lépreux Était promulguée Sauf Marie Qui a parlé avec Aaron Parler contre Moïse Et le Seigneur Venait avec Ignation Et a frappé Marie D'une lépre Et elle a été ôtée Du camp Et Toute Israël Restée Sept jours Avant Qu'elle ne soit guérie Et confirmée Et le jouage a continué A part cela C'est Naman Naman Un Syrien N'était pas Israélite Lorsque Naman Était purifié Il n'était allé Voir Aucun Sacrificateur Parce qu'il n'était pas Israélite Depuis Lors Des Des siècles Plus de mille ans Cette purification A lieu Depuis Que la loi De la lèpre Obedue Lèpre Était promulguée En Lévitique 13 et 14 Donc Si cet homme A fait Ce que Jésus Lui a dit de faire Numéro 1 Il serait surpris Comment cela peut arriver Il y a depuis des années Des milliers Des milliers D'années Cela ne s'est jamais Produit Alors ceci leur sera donné Comme témoignage Que ce n'est pas Un prédicateur Un prophète Simple Qui a pu faire ceci Ceci va leur montrer Que celui-ci est le Messie Ceci va leur montrer Que celui-ci est le Christ Il serait le premier A annoncer A la nation Que le Messie Est venu C'est pourquoi Jésus lui a dit Il ne faut pas semer La confusion N'en a pas la personne Va au sacrificateur Dis-le Que tout ce que Moïse A prescrit De faire Va le faire Que cela leur soit Un témoignage Comme on voit ce passage Très important Numéro 1 Nous allons voir La particularité Du silence Devant les gens Devant les gens Devant les gens Ne dites rien Ne dites rien A personne La particularité Du silence Devant les gens Numéro 2 L'objectif De se montrer Au sacrificateur L'objectif De se montrer Au sacrificateur Numéro 3 La publicité Qui c'est pas Le sauveur Du peuple Ou de la populace L'homme L'homme a été allé Et il a propagé Cela Et il a divulgué Tout l'affaire Et Jésus Ne pouvait plus Rester Pour que les gens Viennent A lui Afin d'être purifiés De leur péché C'était une publicité Qui a séparé Le sauveur De la populace Ou du peuple Et Numéro 1 Voyons la particularité Du silence Devant les gens Marc 1 44 Elle dit Garde-toi De rien Dira personne Mais va te montrer Au sacrificateur Et offre Pour ta purification Ce que Moïse A prescrit Afin que Cela Leur serve De témoignage La particularité Du silence Est-ce Lui la seule personne A qui Jésus A dit De ne rien dire Après Avoir Vu Un miracle Merveilleux Matthieu 17 Matthieu 17 Verset 9 Voici La montagne Voici l'expérience A la montagne De la transfiguration Depuis que Moïse Était mort Personne Ne l'a vu Sur terre Depuis qu'il y Était monté Au ciel Il n'y a personne Qui Personne Qui l'a vu Mais si Jésus est ici Le fils De Dieu Notre Merci Le roi Exalté Comme il était La montagne De transfiguration Moïse est apparu Moïse est apparu Élie est apparu Et puis Les trois disciples Pierre Jean Et Jean Les ont vus Ils étaient surpris Mais Pierre a dit Seigneur Seigneur ne nous laisse Ne nous laisse pas quitter Ici Ceci est un lieu glorieux Faisons trois tentes Une Une pour toi Une pour Moïse Une pour Éline Et puis après Ils étaient partis Ils sont allés au ciel La part de Dieu a dit Que voici Mon fils Bien-aimé Écoutez-le Et Matthieu 17 Verset 9 Comme il descendait De la montagne Jésus leur donna S'étendre Tel qu'il avait donné L'ordre A léprux Comme il a donné L'ordre A léprux Et ne parlez A personne De cette vision Jusqu'à ce que Le fils de l'homme Soit ressuscité Des morts Pourquoi ? Et si Si maintenant Ils vont commencer Si maintenant Ils vont passer Par là Comment ça Il y a quelque chose Qui est arrivé Voici le Christ maintenant Même Moïse est venu Même Il y est venu Les enfants d'Israël Prématurément Pour Pourraient courir Vers lui Et faire de lui Un roi Et il n'irait plus Au calvaire Pour se sacrifier Pour les péchés De toute l'humanité Il a dit C'est particulier La particularité Du silence Devant les gens Nous allons A Lucas 8 Lucas 8 Je dis le verset 54 Lucas 8 Verset 54 Mais il l'a saisi Par la main Et dit D'une voix forte Enfant Lève-toi Elle était morte Jésus est allé là-bas Et puis Jésus l'a ressuscité Son esprit A repris vie Et son esprit Revin en elle Et à l'instant Elle se leva Jésus ordonna Qu'on lui donna A manger Les parents De la jeune fille Furent dans l'étonnement Et il leur recommanda De ne dire A personne Ce qui Était Arrivé C'est la même chose La particularité Du silence N'en parle à personne Comment tu veux faire Quelque chose de grand Et puis tu dis De ne pas en parler A personne Regardez Regardez Quelque chose En Jean 12 Verset 10 Jean chapitre 12 Verset 10 Les principaux Sacrificateurs Délibéraient De faire mourir Aussi Lazare Parce que Beaucoup De juifs Se retiraient De A cause De lui Et croyaient En Jésus Jésus A ressuscité Lazare Lazare Est un Adult Les Sacrificateurs Et les juifs Aient été au courant Du même Qu'est-ce que nous attendons Voici le Christ Voici le Messie Et ces gens croyaient En lui Et cela A hérité Les pharisiens Ils ont dit Que nous allons Tuer ce Lazare Et lorsque L'a ressuscité La fille De 12 ans De Jairus C'est une Petite Fille Une Fillette Il ne voulait pas Donner le problème Des pharisiens A cette Jeune fille Que Laissait la fille Amener sa La vie Alors Ne n'en dites Rien A personne Numéro 1 La particularité Du silence Devant Les gens Il peut se trouver De situation Ici Quelqu'un a entendu La parole de Dieu Et il est parmi Les gens Il est parmi Les gens Qui sont Vraiment Des gens Qui sont Très sérieux De notre religion Et celui Il se dit Mais je sais Que Jésus Est mon sauveur Maintenant Je suis enfant De Dieu Et tu veux Aller Dire à tout le monde Que Oui Oui Tu veux dire A un grand Personnage De la religion A l'autre côté Là-bas Que Va dire à tout le monde Va dire à la radio Va dire à tout le monde Que maintenant Tu es né de nouveau Maintenant Que tu crois C'est un Jésus-Christ Oui Certains sont Très sérieux Pour leur religion Que le père De cet homme Peut planifier De le tuer Mais la communauté De cet homme Peut même La communauté Peut même Planifier De le tuer Parce qu'elle a quitté Ce côté Pour venir A ce côté Voici l'une des situations Où il faut La sagesse Si l'homme A publié Tout Et que c'est Pour le danger De sa vie Vous voyez Que c'est Pour l'encourager C'est pour Le rendre fort C'est pour savoir Comment Alors Pour savoir Comment parler Les gens vont savoir Graduellement Et comprendre Que Maintenant Cet homme Est venu au Seigneur Il est formé Il sait comment Parler Et l'urgence De De Ce qui Le est arrivé Comme Un choc Va aller Un peu Un peu Et l'homme Là peut déclarer Ça partout Numéro Un C'est la Particularité De se lancer Devant les gens De L'objectif De se montrer Au Sacrificateur Marc Chapitre 1 Je dis la deuxième La deuxième partie Du verset 44 Marc 1 Voyons la deuxième Partie du verset 44 Qui Offre pour ta Purification Mais va te montrer Et offre pour ta purification Ce que Moïse a prescrit Afin que cela leur serve de témoignage Au fait Au fait Ce sera une plus grande Publicité Une publicité Plus efficace Parce qu'il va le dire Au Sacrificateur Qui va dire Viens On n'a rien Appris de pareil Si c'est vrai Donc Alors Il Devait faire La cérémonie Pour Un lèpre Purifié Et ce faisant Ils vont annoncer A la nation Que Ce qu'on n'a pas vu Mille ans Passé Deux mille ans Passé On le voit Maintenant Ce qu'on n'a pas vu Depuis le temps De Moïse Est ici Maintenant Que les rites Qu'on n'avait pas Fait Depuis le temps De Moïse On le fait Maintenant Ce sera Un plus Une plus Grande Publicité A la nation Et Et c'est pourquoi Jésus a dit Et Va Te Montrer Au Sacrificateur Pour Que cela Leur Serve De Témoignage Luc 17 Verset 12 Luc 17 12 Comme Il Entrait Dans Un Village Dit Lépreux Vint Vint à sa rencontre Se tenant A distance Il élevait la voix Et dit Jésus Maître Aie pitié de nous Dès qu'il Les a vu Il leur dit Allez Vous Montrer Aux Sacrificateurs C'est C'est pour Servir De Témoignage De Témoignage Aux Sacrificateurs Et ce Témoignage Va Affecter Toute La Nation Je Prie Que Notre Témoignage Soit Donné Avec Sagesse Soit Donné Proprement Dit Pour Atteindre La Majorité Et Que Beaucoup En Soit Au Courant Nom De Jésus Somme Soit 18 Somme 78 Verset 5 Il A Établi Un Témoignage En Jacob Il A Mis Une Loi En Israël Et Il A Ordonné A Nos Pères De L'enseigner A Le En Fants C'est L'objectif Que Ces Sacrificateurs Le Fassent Connaître Au Reste De La Nation L'homme A Désobéi A Cela Marc Chapitre 1 La Publicité Qui A Séparé Le Sauveur De La Population Voyons Ce Que L'homme L'a Fait Voyons Marc Chapitre 1 Verset 45 Mais Cet Homme S'en Etant Allé Semi A Publier Hautement Est-ce Que C'est Ce Que Le Seigneur L'a De Faire Répond Non Non Si Le Seigneur Ne Lui A Commandé Si Le Seigneur Ne L'a Pas Envoyé Si Le Seigneur T'a Dit Non Pas La Personne Va D'abord Au Sacrificateur Ce Qu'il A Fait Si En Viable Ce Qui A Fait C'est Glorieux Mais Vous Voyez Quelque Chose Qu'on Fait Qui Peut Paraître Bon Glorieux Quelque Chose De Bénéfique Mais Quand On Fait La Bonne Chose En Désobéissance A La Parole Du Seigneur C'est Toujours Un Péché On Dissait Top S'en Etant Allé Se Mis A Publier Autement La Chose Et A La Divulguer Voir La De Sorte Que Jésus Ne Pouvait Plus Entrer Publiquement Dans Une Ville Il A Restreint Jésus Il A Confiner Le Seigneur Il A Séparé Le Seigneur Des Jans Qu'il Devait Toucher Et Transformer Et Guérir Leur Vie Il A Changer Le Programme Du Seigneur Jésus Christ Les Villes Devait Entrer Les Lui Qui Devait Aller Il Ne Pouvait Pas Aller Là Bah Maintenant Parce Que C'est Dit Que Jésus Ne Pouvait Plus Entrer Publiquement Dans Une Ville Il Se Tenait D'or Dans Des Lui Désert Les 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 Jans Aller Vers Les Mers Vous Savez L'inconfort Que Cela Pu Donner A Jésus D'aller Au Désert Maintenant Il N'a Pas Planifié Pour Cela Il N'y a Pas D'hébergement Là-bas Il N'y a Pas D'abri Il N'y a Pas De Protection Là-bas Alors Il Est Exposé Au Désert Au Danger Du Désert A Cause De Ce Que L'homme L'a A Fait Et L'on Venait A Lui De Toute Part Sans Même Il N'avait Pas De Nouveau Ture A Faire Et Les Jans Venaient A Lui Parce Que Il Était Allé Au Désert A Cause De La Déclaration De Cet Homme Voyez Quand On Entend La Par De Dieu Un Pas Du Que Voyez Ce Que Je Faire Qu'on Fasse La Volonté De Dieu Qu'on Fasse Ce Que Le Seigneur Nous A Commandé De Faire Ce De Ere Une Bédiction Pour Nous Et Pour Tout Le Monde Autour De Nous Au Nom De Jésus Christ Quelqu'un dit Amen Esaïe 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 8 Car Mes Pensées Ne Sont Pas Vos Pensées Et Vos Voix Ne Sont Pas Mes Voix Dit L'Éternel Vous Voyez Les Pensées Du Seigneur Sont Différentes De Celles Du Lépreux Et La Compréhension Du Lépreux Est Différentes De Celles Du Seigneur Le Lépreux A Dites Mais Pourquoi Ne Dois Pas Le Dire Jean Et Bibler Cela Pourquoi Ne Pas Faire Cela Disciper De Christ Tu Ne Peux Pas Oublier Ce Que Christ A Dit Tu Peux Ne Pas Comprendre Mais C'est Ce Qu'il A Dit Il A La Raison Pour Le Car Mes Pensées Ne Sont Pas Vos Pensées Et Vos Voix Ne Sont Pas Mes Voix Dites L'Éternel Autant Les Cieux Sont Élevés Au Dessus De La Terre Autant Suivre Les Pensées Du Seigneur Nous Allons Suivre Les Voix Du Seigneur Et Ces Voix Du Seigneur Nous Allons Suivre Cela Et Nous Allons Bénéficier De Cela Au Nom De Jésus Christ Vous Savez Après Ce Lépreux Après Qu'il Est Mort A La Croix Et Qu'il Était Enseveli Et Qu'il Était Ressuscité Il Nous A Donner Une Commission Un Nous A Pas D Comme Il Disait Aux Lépreux De Ne Pas En Parler Il A D Aller Part Tout Le Monde Et Prêcher La Bonne Vot La Création Maintenant Tout Le Monde Doit L'apprendre Tout Le Monde Doit L'écouter Vous Voyez Le Problème De Certain Quand Jésus A Dit Ne Dites Rien A Personne Il Sorte Et Publis Mais Donné Sa Commission Il Nous A Donné Son Commandement Il Nous A Dit Ce Que Nous Devons Faire Ce Qu'il Nous Agit De Faire Nous Allons Le Faire Je vais Le Faire Quelqu'un Là Bas Je Va Le Faire Et Il Nous Envoie Sortir Il Nous Envoie Aller Publier La Parole Vous A Il Sauvé Il Faut En Parler A Tous Vous A Il Guéri Il Faut En Parler A Tous Vous A Il Donné La Parole Il Faut Le Déclarer Partout Comme Vous Le Dites Le Seigneur Va Faire Ce Qu'il A Fait Aux Jans D'autres Fois Au Nom De Jésus Christ Marc 16 15 Marc 16 Verset 15 Puis Il Le Dit Aller Par Tout Le Monde Attendez Il Le L'avait Dit Que N' Aller Pas Vers Les Païens Aller Seulement Aller Vers Les Brebis Perdus D'Israël C'est Ce qu'il L'avait Fait A L'époque Là Mais Maintenant Il Est Ressuscité Des Morts Et Le Salut De Tout Le Monde A Éter Acquis Et Tout Le Monde Doit Savoir Ça Puis Jésus Le Dite Aller Par Tout Le Monde Et Prêcher La Bonne Vra La Création Celui Qui Croira Et Qui Sera Baptisé Sera Sauvé Mais Celui Qui Ne Croira Pas Sera Condamné Le Verset 20 Et Il S'en Aller Quelqu'un L'a Crier Cela Et Il S'en Aller Laissez M'entendre Votre Voix Et Il S'en Aller Il S'en Aller Prêcher Partout C'est 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 Ce qu'il a Dit Il A L'autre Homme Là Ne Dit Rien A Personne Va Te Montrer Au Sacrificateur Il N'a Pas Obéi Maintenant Il Dit Aux Croyants Il Dit Aux Enfants De Dieu Aux Disciples Il Dit Aller Partout Le Monde Et Prêcher La Création Il S'en Aller Prêcher Il S'en Aller Prêcher Partout Le Seigneur Travaillait Avec Eu Et Confirmait La Parole Par Les Miracles Qui L'accompagnait Et Le Peuple De Dieu Dise Le Peuple De Dieu Dit Amen Il D'aller Maintenant Maintenant Nous Allons Aller Il 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 Jean 17 Verset 17 Santifie Les Par Ta Vérité Ta Par La Vérité Comme Tu M'as Envoyé Dans Le Monde Vois Cela Maintenant Il 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 Je Moi Les Livains Dans Le Monde Maintenant Il Il Nous Allons Le Faire Nous Allons Divulguer L'affaire Déclarer La Parole Aux Jus Sauveurs Nous Allons Rapprocher Le Sauveur Des Pêcheurs Amenez Le Guérisseur Aux Malades Le Lébé Euchre Et Le Secours Aux gens, dans le problème et l'espoir au monde désespéré. Et nous allons aller, quelqu'un là-bas, Jésus nous allons aller, tout le monde là-bas, nous allons aller et nous allons sonner, déclarer l'affaire partout au nom de Jésus-Christ. Marc 5, Marc 5, Marc 5, 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Voici le commandement. Vous devez savoir ce qu'il vous a commandé, ce qu'il vous a ordonné. Il a dit aux lépreux pour une raison donnée, n'en parle pas à la personne. Alors, va te montrer aux sacrificateurs ce qui leur servira de témoignage et à toute la nation. Mais cet homme, voici, c'est le commandement qu'il nous donne et il t'a sauvé. Va dans ta maison et Vélétien va leur dire, il t'a guéri, va à ta maison, à tes amis, va leur en parler. Il t'a purifié de la lèpre, va à la maison, va leur en parler. Il a fait le miracle et les gens disent qu'on n'a jamais vu de pareil. Alors, ce n'était jamais vu en Israël. Maintenant, il t'a dit, va dans ta maison, Vélétien, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Le verset 20, il s'en alla et se mit à publier. Est-ce que le Seigneur lui a dit? Vous ferez ce que le Seigneur vous a dit de faire. Vous allez se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Et tous furent dans l'étonnement. Vous allez ouvrir votre bouche. Vous allez dire quelque chose pour le Seigneur. Vous allez publier le Seigneur. Et en conséquence, plusieurs viendront connaître connaître le Seigneur par toi au nom de Jésus. Jean chapitre 4, Jean 4, verset 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Est-ce que vous avez amené quelqu'un à Christ? Je dis, est-ce que vous allez amener quelqu'un à Christ? Est-ce que vous allez amener votre communauté à Christ? Vous allez les amener au nom de Jésus Christ. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, il est le pire de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. C'est ce qu'ils diront. Après votre témoignage, c'est ce qu'ils diront. Après votre déclaration, c'est ce qu'ils diront. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il va vous toucher ce soir. Il va vous purifier ce soir. Il va vous guérir ce soir. Il va vous délivrer ce soir. Mais maintenant, après la guérison, le salut, la justice, le renouvellement, le réveil, il nous donne la parole. Retenez de la maison et il va en parler à votre ami ce qu'il a fait pour vous. Seigneur, je le ferai. Il faut le répéter. Seigneur, je le ferai. Tenez-vous debout et recevez et vous irez le révéler aux gens. Tenez-vous debout et recevez. Le Seigneur est là ce jour. Là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu de deux. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il sauve, il guérit, il délivre et il a franchi. Il va le faire pour vous ce soir. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur. Oh Seigneur, je suis ici. Vous savez, il est prêt à prier. Et là, il dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre à franchi. Si tu le veux, tu peux me rendre totalement guéri. Parle au Seigneur ce soir. Il va toucher ton âme. Il va toucher ton esprit. Il va toucher ton coeur. Il va toucher ton corps. Demandez au Seigneur. L'homme était désespéré. Il devait montrer votre désespoir. Oh bien, vous n'avez rien reçu. Vous n'avez besoin de rien du Seigneur. Pas de problème à lui présenter. Pas de défi à ôter de vous. Aucune montagne à déplacer. Il n'y a rien à purifier. Est-ce qu'il n'y a rien à renouveler. Pas de feu à rallumer. L'homme là était vraiment désespéré. Il savait qu'il était impur. Il voudrait être impur. Il voudrait être pur. Il voudrait être purifié. Il était injuste. Impur. Il voudrait être pur. Il était sale. Il veut être juste. Saint. Le Seigneur purifie. Il peut te purifier. Te rendre si juste, si sain. Que tu diras toi-même que je n'ai rien vu de pareil. Il le fera pour toi. Le Seigneur se spécialise à purifier l'impur. Il se spécialise à donner l'espoir au désespéré. A apporter le secours à ceux qui sont dans le besoin. Le salut aux pécheurs. La guérison aux malades, aux perdus. La délivrance aux opprimés. Le Seigneur se spécialise à déplacer les montagnes. Les montagnes. Les montagnes centenaires. Les montagnes séculaires. Les montagnes séculaires. Les montagnes des centenaires. Les montagnes des cycles. Des siècles. Le Seigneur ôte ça. Toujours le Seigneur désire. Il est puissant. Toujours puissant. Puissant. Il est toujours puissant. Il sauve. Il sauve ce jour. C'est comme nous l'appelons Jésus. qu'on l'appelle sauveur. Lorsque nous l'appelons sauveur Jésus. Nous l'appelons par son nom et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sanctifie. Il va vous laver plus blanc que la neige. purifie. Laver. Il va vous donner la justice de l'épouse. Il va vous rendre prêt pour son avènement. Il est le sanctificateur. Quand nous l'appelons sanctificateur, c'est son nom. Ce n'est pas son nom que nous l'appelons. Il est comme un raffineur. Il purifie la maison de Lévi. Il sanctifie. Il purifie. Il lave. afin que nous lui offrons. Afin que nous lui offrions. Afin que nous lui offrions. Notre sacrifice. Dans la purité. Dans la justice. Il donne la force. Il réveille. Et nous renouvelle dans l'esprit. Par l'infusion de l'esprit. Il dit. Si tu le veux. Tu peux me rendre pur. Il dit. Je le veux. Sois pur. Si tu le veux. Tu peux me rendre juste. Je le veux. Sois juste. Si tu le veux. Sois fort. Si tu le veux. Tu peux me rendre audacieux. Courageux. Et intrépide. Je le veux. Sois courageux. Sois audacieux. Sois intrépide. Il est tout en tout pour nous. Il est tout en tout pour vous. Il le veut. Il vous donnera la force. Il va vous élever. Il va vous donner la sainteté. Il va vous donner la guérison. Votre héritage entier. Il vous le donnera. Parlez au Seigneur. Que le Seigneur fasse quelque chose d'inoubliable. Dans votre cœur. Sur votre langue. Dans votre habitude. Dans votre comportement. Dans vos expériences chrétiennes. Dans votre courage. Dans votre fermeté. Dans votre intégrité. Dans votre position ferme. En vous tenant comme le roc de Gilles Brattard. En vous tenant comme le roc de Gilles Brattard. Ferme. Non compromettant. Fortifié dans l'homme intérieur. C'est ce qu'il a promis de faire. Et il dit. Je le ferai. Que cette volonté. Que cette volonté. Ce désir. Soit visible. Réel. Dans votre vie ce soir. Il peut le faire. Il peut le faire. Il va le faire pour vous. Quels que ce soit ceux dont on a besoin. Il va le faire. Pour faire de notre vie ce qu'elle doit être. Et de faire de notre ministère. Ce qu'il doit être. Il va vous édifier. A la mesure. De la stature. Et de la plénitude de Christ. Il faut lui parler. Il exauce la prière. Si nous sommes faibles. C'est notre faute. Il peut nous fortifier. Si nous sommes sans force. C'est notre faute. Il peut mettre sa dynamite en nous. Si nous sommes impurs. C'est notre faute. Il peut nous rendre purs. Si nous manquons d'épines dorsales. On ne peut pas bien nous tenir debout. Un peu de tentation. On est en bas. C'est notre faute. Il peut nous donner. L'épine dorsale. La force de caractère. La stabilité. L'énergie. Il peut tout faire. Il peut faire à tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur peut vous rendre pur. Il peut vous rendre pur. Il peut vous rendre sain. Il peut vous guérir. Il peut vous affranchir. Il peut vous rendre libéré. Il peut vous faire avoir la vie. Une vie puissante. Une vie positive. Une vie qui poursuit. Un changement vient ce soir. Parle au Seigneur. 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 de démarcation qui entre une personne impuissante, impure, au droit là-bas, et c'est comme la personne ne peut jamais être dans l'assemblée des victorieux. Seigneur, démolis ce mur de séparation ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur pour tout le monde, que tout le monde reçoive ce soir, tous ceux qui t'ont invoqué, qui t'ont prié pour la purification, purifie entièrement tout le monde au nom de Jésus-Christ. Sauve tout le monde avec l'assurance au nom de Jésus-Christ. Sanctifie tout le monde avec la sanctification vérifiable au nom de Jésus-Christ. Donne la force à tout le monde, énergise tout le monde, dynamise tout le monde avec le courage visible et l'audace au nom de Jésus-Christ. Donne à tous l'assurance que la prière de chacun a été exaucée, qu'il ait la confirmation dans chaque avis. Et comme ton peuple rentre chez eux, que ta joie les accompagne, que ton assurance les accompagne, que ton témoignage les accompagne. Et quand il en parle aux gens, qu'il amène beaucoup sur le genou devant le Seigneur pour l'adorer au nom de Jésus. La joie dans chaque coeur, l'assurance dans chaque coeur, la puissance et le courage dans chaque coeur et l'audace pour affronter la société, que ce soit dans chaque coeur. Au nom de Jésus, ce que tu as fait sera permanent. Nous te disons merci parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Jésus, c'est parti. Au nom de Jésus, c'est parti. Au nom de Jésus.